Donc nous accueillons avec grand plaisir notre amie Angela Lampeux qui, quoique son nom soit allemand, est conservateur au Musée National d'Art Moderne. Donc elle est depuis 2005 conservatrice, comme je le disais, des collections modernes au MNAM, Centre Pompidou. Elle a, après un doctorat d'histoire de l'art à l'Université Paris-Sorbonne, intégré la Kunsthalle de Bielefeld en Allemagne. Et depuis son arrivée au Centre Georges Pompidou, au Musée National d'Art Moderne, elle a été commissaire de très nombreuses expositions. J'en cite quelques-unes que vous avez sans doute vues. En 2008, Les traces du sacré. En 2010-2011, Marc Chagall et l'avant-garde russe. Édouard Monk, Kandinsky, une rétrospective aussi aux Etats-Unis et à Madrid en 2013-2015. Robert Delonay, rythme sans fin en 2014. Et l'exposition qui vient d'ouvrir chez Angela et dont nous vous félicitons, autour de l'œuvre de Paul Klee. L'ironie à l'œuvre que vous avez inaugurée il y a quelques jours. Elle a récemment publié notamment une monographie sur Kandinsky. Et elle va nous parler de son compatriote Wilhelm Oude, qui s'est engagé toute sa vie en tant que collectionneur et critique d'art auprès des artistes et qui a accompagné l'explosion du cubisme. Mais qui a été aussi un des découvreurs de Rousseau, qui était le premier biographe du Douarnier-Rousseau. Et laquelle monographie a eu un retentissement très, très important en Allemagne. Je lui laisse la parole et je la remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci Scarlett pour cette présentation et aussi pour cette invitation. Et je suis tout particulièrement heureuse de vous parler aujourd'hui de Wilhelm Oude. Car ce grand marchand d'art, collectionneur et critique d'art, ce grand ami de la France aussi, est actuellement à l'affiche au Centre Pompidou. Donc, je salue cette belle convergence entre les deux musées. Et parce que dans les cadres de nos salles dossiers que nous consacrons depuis un an au thème de passeurs, de passeurs de l'art, j'ai conçu il y a quelques mois une salle autour de Wilhelm Oude. Dans laquelle on peut voir des artistes qu'il a défendus, des artistes qu'il a découvert. Et justement, j'étais très contente de concevoir cette salle autour de Wilhelm Oude, qui est donc une figure exceptionnelle, mais qui est tombée un peu dans l'oubli, on peut dire. Parce qu'ici, qui sait encore aujourd'hui que c'est non pas, ou c'est avant Daniel-Henri Kahn-Waller, que c'est Oude qui a découvert un jeune Espagnol habitant au bateau Lavar, donc jeune Espagnol qui s'appelle Pablo Picasso, et qui connaît la passion de Oude pour Georges Braque, dont il est le premier acheteur à Paris. Et enfin, qui est au courant que c'est d'Allemand Oude qui a consacré non seulement la première exposition au douanier Rousseau en 1908, mais aussi sa première monographie, laquelle des surcroît, Scarlett vient d'en parler, cette monographie eut un rétendissement important dans le cercle d'avant-garde en Allemagne. Mais commençons par le début. Oude naît en 1874 à Friedeberg, dans la Prusse orientale, aujourd'hui en Pologne. Il naît au sein d'une famille de la haute bourgeoisie. Le père occupe les autres fonctions du procureur d'État. Après les études des droits, d'ailleurs comme Kahninsky, qui commençait aussi avec les études des droits, donc Oude commence lors d'un long séjour en Italie au tournant du siècle, notamment à Florence. Il commence donc à se consacrer à l'histoire de l'art et écrire ses premiers romans et ses esthétiques. Très critique envers l'Allemagne, il y a un militariste du Bismarck et le conservatisme en art prôné par Guillaume II. Oude quitte sa patrie et s'installe à Paris en 1904. Il a 30 ans. Dans son autobiographie, qui est publiée en 1938, sous le joli titre de Bismarck à Picasso, il écrit, je cite, « Dans ma formation tout à fait germanique, avec un penchant vers les idées plus tôt que vers la matière, facilement détachée des choses terrestres, j'ai prouvé à Paris pour la première fois les véritables contacts vivants avec une beauté de l'esprit sensuelle et tangible. » Le jeune Allemand découvre alors à Paris le Louvre. Il visite les galeries d'Ambroise Vollard, Durand-de-Ruel, Bernheim-Jeune, Paul Rosenberg, où il découvre Sura, Manet et Cézanne. À Montparnasse, il fréquente les cafés du Dôme, les artistes compatriotes ou des artistes scandinaves, lesquelles, comme Oude, ont élu la vie lumière comme lieu des créations. Oude commence à acheter ses premiers tableaux et, pour gagner sa vie, d'en vendre certaines. Donc très tôt, il choisit, à côté de sa vocation d'être critique, et écrivain, il choisit vraiment la vocation de marchand et de galériste. En 1905, qui est une année décisive pour Oude, il a déjà constitué une jolie petite collection, mais cette année est marquée par plusieurs événements. Au salon d'automne, c'est la célèbre cage aux faufs, qui fait scandale, comme nous le savons. Oude sera un des rares à défendre la groupe, et, selon ses propres mots, il a un coup de foudre pour les paysages du Sud, condescent, de Georges Braque, dont il devient le premier acheteur à Paris. Donc ici, un exemple de nos collections. C'est un titre d'exemple. Ce n'est pas une œuvre qui appartenait à la collection d'Oude, mais ça montre vraiment les types d'œuvres que Oude a pu acheter à ce moment-là. Oude l'accompagnera à Braque dans son aventure cubiste jusqu'à son retour forcée en Allemagne en 1974. Donc, à côté, tiens, on a des lasers. Donc, voilà, à côté, il y a donc une noireture morte qui, elle, a été dans la collection d'Oude, qui figure dans les catalogues dont je vais encore parler plus tard de la force, enfin, de la vente en 21 de sa collection. Donc, peinture qui, au musée, est actuellement exposée dans cette salle Oude dont je parlais. Et donc, comme ça, au moment où la collection d'Oude va être vendue en 1921, il compte 16 tableaux de Braque dans sa collection. Et par ailleurs, il achète aussi, Oude achète aussi des Duffis de la série du Haffre chez Berthe Weil. Il ne néglige pas non plus Frise et Flama. Donc, ici, encore, à titre d'exemple, deux œuvres. Donc, il était, dès le début, il accompagnait le mouvement des fauves. Seul, Mathis ne l'intéresse pas du tout. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, Oude ne lui a acheté aucun tableau. Donc, il dit, il écrit dans ses, sans ses mémoires, qu'il voyait en Mathis non pas les débuts d'une nouvelle époque, mais la fin d'une ancienne. Et par ailleurs, durant ces années, Oude commence à fréquenter le salon de Stein, donc des frères et sœurs Stein, et deux fois par semaine, Oude lui-même ouvre les portes de son groupe, de son propre appartement à l'île de Cité. Il ouvre aux critiques et aux amis. Donc, il a vraiment aussi une sorte de salon dès ses débuts. Et Gertrude Stein dit par rapport à son appartement, je cite, c'est une sorte de boutique d'art intime. Mais l'événement le plus important de cette année, 1905, est la rencontre avec Picasso. Cette histoire débute avec l'achat d'Oude d'un petit nu jaune chez le père Soulier au prix des risoirs de 10 francs. Quelques jours plus tard, Oude défend cette nouvelle acquisition devant quelques amis réunis autour d'une table au Lapin Agile, ce qui était un bistrot au Mont-Mâtre. On vient de parler de l'atmosphère autour du bateau Lavoie. Le Lapin Agile, un bistrot où les artistes se sont rencontrés. Et donc, un soir, Oude était là avec des amis. Il présente, il parle de son acquisition. Il s'avère qu'un des artistes qui était à sa table était Picasso. Et Picasso a reconnu son tableau et Oude ne savait pas que c'était un tableau de Picasso. Donc, voilà, il y a le début d'une longue relation qui est ponctuée des encouragements, notamment pour le grand tableau, le chef-d'oeuvre de Picasso, les Demoiselles d'Avignon. Oude parle dans ses mémoires qu'il a été contacté par Oude pour les encar... Pardon, il a été contacté par Picasso pour l'encourager durant la genèse de ce tableau. Donc, cette rencontre avec Picasso s'est poursuit aussi par des achats de Oude. Donc là, il y a un tableau de la collection de Oude et à côté, le fameux portrait que Picasso réalise de Oude en 1070. Comme d'ailleurs, il a fait dans la même année des portraits de Vouillard et de Caren Valère. Pardon, de Vouillard, de Vouillard et de Caren Valère. Donc, Caren Valère qui est devenu depuis 1907 son marchand. Et c'est d'ailleurs Oude qui a présenté à son confrère compatriote le peintre espagnol. Donc là, Oude est vraiment une figure très importante au début de la carrière de Picasso. Durant cette année, cette même année, on est encore en 1905, Oude fait la connaissance de la jeune artiste russe Sonia Terck avec qui il s'est lié d'amitié. Donc, les deux étrangers se marient même en 1908 pour une liaison de convenance entre autres pour camoufler l'homosexualité de Willem Oude. Donc ici, on avait une très rare photographie. On voit le couple ensemble et dans l'appartement de Oude. C'est un mariage blanc qui ne durera pas très longtemps parce que Sonia quitte Oude quelques mois plus tard pour l'artiste Robert Delaunay. Elle va devenir la Sonia Delaunay qui est beaucoup plus connue que Sonia Terck. Il n'est pas improbable que Sonia ait rencontré Delaunay chez Oude parce que Delaunay donc là, c'est le prochain. Voilà, Delaunay était en contact avec Oude et Robert consacre un portrait à son ami Oude et il y a aussi donc là, on arrive à Henri Rousseau parce que c'est grâce à Delaunay ou plutôt à sa mère Berthe comtesse de Rose que Oude fait la connaissance d'Henri Rousseau. Donc vous voyez donc c'est tout un réseau qui va se poursuivre entre Delaunay et Rousseau et Oude. Voilà, donc ici il y a une photographie de Oude qui montre Henri Rousseau dans son atelier. Donc durant l'été 1907 les douaniers exécutent pour Madame Delaunay la célèbre charmeuse des serpents donc là, je la remontre on l'a déjà montré à plusieurs reprises et Oude donc ce qui est intéressant donc commente dans ses mémoires la genèse du tableau donc là, je cite Oude elle, Madame Delaunay m'avait conduit chez lui et je voyais alors sur le chevalet ces merveilleux tableaux la charmeuse des serpents. Au cours de mes visites ultérieures je pouvais vivre suivre l'élaboration de cette oeuvre. C'est un voyant Rousseau se soucier de l'unité et de l'équilibre de cette grande composition me demandait s'il ne fallait pas prendre un temps plus sourd ou plus clair enlever ou ajouter quelque chose que j'ai compris déjà à l'époque que la légende de sa naïveté artistique n'était en rien justifié. Voilà une contribution à la discussion de tout à l'heure sur l'innocence et la naïveté de Rousseau. Un an plus tard en 1908 Oude dans un souci de s'assurer des revenus constants ouvre une petite galerie dans la rue Notre-Dame-de-Champs il consacre la manifestation inaugurale à Rousseau et c'est sa toute première exposition personnelle de Rousseau là en 1908 et cette exposition fut un échec. Le soir du vernissage on n'y vit personne hormis quelques amis tels Sonia Delaunay et Robert Delaunay et seulement à une heure avancée Oude s'est rendu compte que l'invitation ne mentionnait pas l'adresse de cette nouvelle galerie. Confus il s'achète lui-même une toile de Rousseau donc celui-ci la vue de Malakoff il achète lui-même pour 40 francs donc toutes ces informations vous trouvez dans la biographie de Oude qui est d'ailleurs traduite en français et qui est une lecture vraiment assez assez intéressante assez enthousiasmant sur l'atmosphère de cette époque la vie et justement les liens entre les uns et les autres à ces moments-là. D'autres achats achats de Rousseau vont suivre donc ici deux autres tableaux de Rousseau que Oude va acquérir au cours des années précédentes enfin des années prochaines. Oude organise donc après cette première exposition consacrée à Rousseau Oude organise une deuxième exposition qui est dédiée à Marie-Laurent Saint donc là aussi on retrouve on vient d'entendre Marie-Laurent Saint donc là vraiment on voit que Oude est vraiment au milieu de ces réseaux d'avant-garde parisiens et grâce à cette deuxième exposition de Marie-Laurent Saint il lance la carrière de cette jeune artiste grâce à une vente à un prix très élevé et donc ça va se savoir à Paris et Marie-Laurent Saint va obtenir un contrat chez Paul Rosenberg donc ça Oude là encore c'est un découvreur et il aide vraiment à lancer la carrière de Marie-Laurent Saint Rousseau quant à lui était alors à Paris invendable c'est seulement après le décès de l'artiste en 1970 que sa cote-cote commence à monter et c'est en 1972 Oude organise une importante rétrospective Rousseau chez Bernheim Jeune cette fois-ci qui rassemble toutes les œuvres disséminées dans Paris et cette fois-ci l'exposition est un franc succès ce changement d'appréciation est peut-être aussi dû à la publication de la première monographie sur Rousseau que Oude lui consacre en 1911 donc voici vous avez l'image d'un exemplaire le texte Oude termine avec le constat que Rousseau est un grand maître et devrait avoir sa place au Louvre ce livre dans lequel Oude raconte ses souvenirs et expose son enthousiasme pour la peinture intuitif de Douanier donc surtout il parle beaucoup de l'intuition de Douanier cet livre est vite épuisé il jouera un rôle important dans la réception de Rousseau en Lémane notamment chez Kaninsky et Franz Marc les deux fondateurs du Blauerreiter du Cavallier Bleu je montre encore un autre exemple de cet livre donc même si Kaninsky découvre Rousseau déjà au cours de son long séjour à Paris entre 1966 et 1967 Gabriel Abel en a parlé tout au début d'ailleurs c'est grâce à cette visite et cette première découverte de Rousseau que le nom Rousseau figure dans la toute première mention du projet de Leimannach du Blauerreiter qui va l'animer durant l'été 1911 c'est la lecture du livre de Oude qui est quand même décisif pour vraiment confirmer cette intuition parce que lorsque Kandinsky est en plein préparatif pour Leimannach c'est son éditeur de Leimannach Reinhard Pieper lui envoie la monographie d'Oude sur Rousseau qui vient de paraître en France donc là c'est assez intéressant qu'on peut enfin voir quelles conséquences peut avoir donc cette monographie et surtout l'envoi dans un autre pays auprès d'un autre artiste donc si une des oeuvres reproduites dans cet ouvrage un portrait féminine de grand format appartient à Picasso parce que là aussi j'aimerais ajouter à cette fête à cette banquée dont on vient d'en parler c'est aussi lié à un achat de Picasso d'une grande oeuvre de Rousseau donc c'est aussi pour fêter cette acquisition que ce banquée eut lieu et donc dans cette monographie donc ici on va à l'image on peut lire peut-être difficilement que cette oeuvre ce portrait de Rousseau appartient à Robert Delonais donc grâce à ces légendes Kandinsky a pu se rendre compte que les oeuvres de Rousseau étaient dans la position dans les collections des artistes qui commencent à être connues même donc en Allemagne et avec la publication de Oude Kandinsky avait entre ses mains une riche documentation visuelle parce que les livres comptent 20 cette reproduction et donc Kandinsky est conforté dans ses premières impressions et je viens d'en parler les indications de provenance lui permettent en outre de prendre la mesure de l'importance que Rousseau a pour l'avant-garde parisienne ce qui est assez important donc dans cette dans cette lecture de Kandinsky et Kandinsky voilà il réagit il devient actif sans délai il s'adresse à Delonais qui connaît par son ancien élève russe Elisabeth Epstein pour lui demander s'il serait possible d'acquérir des oeuvres pas trop chères de ses grands poètes donc Rousseau dont la force d'expression l'avait de nouveau frappé dans son enthousiasme il envoie aussitôt la monographie à son ami Franz Marc en lui écrivant avec euphorie les lignes suivantes donc je vous cite donc c'est une citation assez longue mais ça donne un peu une idée de grand enthousiasme qui anime alors Kandinsky donc je cite quel être merveilleux c'était ces Rousseaux et bien entendu en contact avec l'au-delà et quelle profondeur dans ses tableaux il y a quelques jours je me disais justement numéro un du Blauerreiter et pas un seul Rousseau les rédacteurs vont en être violets et maintenant c'est comme si on m'avait fouetté totalement ébranlé ah mon Dieu c'est bien là la racine du réalisme du nouveau réalisme j'ai immédiatement écrit hier à Delaunay pour savoir si Oude pourrait nous donner ces clichés j'ai fait signe déjà deux fois à Pieper en lui disant qu'il devrait publier le livre en allemand ce qui enfin j'entends remplace ce qui va se faire mais deux ans plus tard mais pas chez Pieper mais il y aura une traduction du livre de Oude en allemand donc je reprends la situation donc Kandinsky écrit à Marc le texte est joliment écrit avec une vraie chaleur et éclaire bien le personnage la partie picturale est en revanche assez faible nous la remplacerons chez nous comment ai-je seulement pu oublier Rousseau de la sorte mais cette nuit il m'a souvent réveillée et me réveiller la nuit il faut vraiment que ce soit quelque chose écrivez-moi donc pour me dire ce que vous pensez ce que vous avez ressenti je trouve que Rousseau fait partie de la compagnie Kala Kubin Epstein Schönberg Münter mes antipodes est-ce peut-être la raison pour laquelle je les aime et je l'estime tant Marc réagit aussitôt écrivant que le fantastique Henri Rousseau était tombé sur lui comme la foudre après tout ces va-et-vient d'idées et des paroles à présent d'un seul coup cet être divin aussitôt Kandinsky acquiert la basse-cour auprès de Délonay à chasse qui sera suivie d'un deuxième tableau le peintre et son modèle peu de temps après et Kandinsky a gardé ces deux tableaux en sa possession toute sa vie et les deux se trouvent aujourd'hui dans nos collections grâce à la succession de Nina Kandinsky Marc de son côté pardon voilà Marc de son côté reprend l'autoportrait à la lampe de Rousseau pour non sans humour le paraphraser donc vous avez ici l'hommage de Franz Marc qui fait une icône de la piété bavaroise une petite peinture sous verre donc il exécute le fond à la feuille d'étain et où Rousseau apparaît couronné d'une aureole et cette œuvre-là il l'offre à Kandinsky pour Noël donc Noël 1911 et donc là je reviens et ces deux œuvres seront mises en heure dans la première exposition du cavalier bleu à la galerie Tarnhauser de Munich en décembre 1911 donc on a ici donc une photo de la première salle de cette exposition mythique et voilà je pointe donc là on va à la basse-cour et là on va à la petite donc c'est en effet une toute petite œuvre sous verre très fragile et d'ailleurs impétrable pardon imprétable donc je sais qui se trouve au Linberhaus de Munich mais en raison de la fragilité et de la petite taille il ne prête pas et voilà et vous voyez surtout ici cette couronne de laurier donc on a vraiment là un hommage insolite signé d'une profonde vénération donc c'est vraiment toute une mise en scène dans cette première salle donc à côté c'est la ville de Robert Delonais qui se trouve aussi dans notre collection et au fond on voit la composition 5 de Kandinsky donc quelques mois plus tard en mai 1912 paraît l'Amanach du Cavallier Bleu et Rousseau y occupe de nouveau une place à part c'est son tableau cette cette basse-cour qui orne le prospectus publicitaire des éditions Piper pour l'Amanach donc là on a donc là il devient donc publicité de plus Rousseau est l'artiste à qui la publication réserve le plus grand nombre de ses reproductions il en a plus de Kandinsky ou Marc eux-mêmes sans parler de ses collègues français Cézanne Picasso Matisse ou Robert Delonais qui n'ont un qui n'ont au maximum un ou trois reproductions dans l'Amanach alors or Rousseau lui a sept peintures qui accompagnent en plus la pièce maîtresse programmatique de l'ouvrage c'est-à-dire l'article de trente pages de Kandinsky sur la question de la forme donc ça c'est vraiment un détail assez intéressant que Rousseau était vraiment l'artiste qui est le mieux représenté dans cette mythique Al-Amanach et ce qu'on voit ici sur cette photo les dialogues que Kandinsky et Marc établissent dans cette ancienne Al-Amanach donc entre le tableau de Rousseau et un dessin d'enfant et de toute façon cette livre qui devient donc un livre complètement précurseur est conçu sur l'idée de décloisement des arts donc on y trouve toutes les époques toutes les époques tous les pays tous les genres et tout le statut des arts donc il y a les arts populaires il y a des beaux arts donc tout est traité sur le même plan dans la Manach donc c'est vraiment une approche complètement révolutionnaire et qu'on a ici donc un exemple sur cette image donc le livre d'Oude sur Rousseau tombe au bon moment pour Kandinsky il confirme non seulement ses premières impressions mais le stimule aussi pour ses réflexions théoriques grâce aux œuvres de Duanier Kandinsky est désormais en mesure de présenter de façon probante dans son essai sur la question de la forme le contre-courant d'un réalisme spirituel et de justifier ainsi à contrario sa propre abstraction ce qu'il faut savoir que Kandinsky à l'époque était très attaqué pour ses tableaux abstraits donc c'est pas comme aujourd'hui à l'époque sans vraiment dans la presse il y a vraiment des c'était considéré comme du du barbouillage enfin quelque chose pas du tout reconnu comme un art digne de beaux-arts et vraiment un art digne d'être exposé donc Kandinsky était vraiment victime des diatribes dans la presse donc Rousseau est une façon de prouver que on pouvait donc enfin c'est un peu compliqué mais bon j'essaie d'expliquer donc Rousseau devient une sorte de témoin clé en faveur de la thèse fondamentale défendue par Kandinsky qui c'est de l'équivalence intérieure entre forme abstraite et forme réaliste c'est-à-dire une thèse qui frappe immédiatement de nullité toute question concernant la configuration extérieure de l'œuvre d'art finalement la question de la forme pour Kandinsky ne compte pas ce qui compte c'est le contenu et le problème voilà le problème de la forme n'existe pas il importe peu qu'un artiste trace une ligne courbe ou peigne un chaval comme Marc d'ailleurs la seule chose qui compte c'est le contenu spirituel la pure résonance intérieure de la forme née de la nécessité intérieure et donc l'œuvre de Rousseau était donc importante de montrer l'autre pôle donc Kandinsky parle de deux pôles dans la grande abstraction et le grand réalisme et donc pour Kandinsky Rousseau était le père du grand réalisme et quelques années plus tard Kandinsky écrit à propos de Rousseau dans un autre texte donc je cite sur le plan du contenu il est bien plus inséparablement lié aux tendances spirituelles de son temps comme un artiste dans la forme infailliblement moderne à travers sa forme enchantée Rousseau a fait entendre la voix intérieure du monde ce monde qui ne peut le peindre d'aujourd'hui qu'un prétexte à l'art cet monde est dans le tableau de Rousseau le seul et indispensable outil du langage et de l'esprit donc grâce au soutien de Kandinsky et Marc Rousseau figura dans d'autres expositions d'avant-garde influentes tels le projet de la première exposition d'automne berlinoise organisée par le marchand du Sturm Herbert Walden en 1072 donc c'est vraiment grâce au Leibnach du Blauereiter grâce à la participation dans les expositions que Rousseau vraiment commence à s'imposer en Allemagne sans figure dans les expositions donc qui était très vu et qui est aujourd'hui une exposition mythique donc cette exposition d'automne berlinoise organisée par Herbert Walden et c'est à travers donc cette exposition qu'il y a aussi des artistes comme Max Beckmann s'inspirent de Rousseau les premières œuvres de Max Beckmann et plus tard on en a parlé des artistes de la nouvelle objectivité s'inspirent ou considèrent Rousseau comme une sorte de modèle et donc on avait d'ailleurs on va dans l'exposition il y a le livre important du Magischer Realismus le réalisme magique de Franz Rowe qui ouvre son ouvrage avec une reproduction d'une œuvre de Rousseau donc c'est la si je me souviens bien c'est la gitane endormie et donc c'est vraiment là je pense que là le rôle et finalement c'est le rôle de Oude parce que là pour revenir à Oude parce que c'est Oude qui a envoyé qui était l'auteur de la monographie et c'est grâce à cette monographie que toute cette réception allemande commence à démarrer cette même année donc là en 1972 Oude s'installe à Saint-Lys où il fait une nouvelle de couverte parce que c'est pas seulement Rousseau donc il commence il continue à découvrir et donc à Saint-Lys il tombe un peu par hasard sur les réalisations pictorales de son aide ménagère Séraphine Louise qui dès lors l'encourage dans sa démarche créatrice et fait connaître à Paris donc ici vous avez un exemple donc d'abord une photo de Séraphine et il y a aussi un ensemble d'une relation tardive de ses compositions florales et vous vous souvenez peut-être d'un film récent français qui a retracé cette aventure au cinéma et la grande guerre interrompt les projets d'Oude donc ça c'était vraiment pour beaucoup de monde mais particulièrement pour Oude c'était une grande césure la guerre de 1914 donc la déclaration de guerre l'oblige en tant que ressortissant d'un pays ennemi parce qu'il était allemand à fuir précipitamment la France et de rentrer en Allemagne les biens qu'il avait à son lice dans les tableaux de Séraphine sont dispersés et par ailleurs sa magnifique collection qui comprend notamment 13 toiles de Picasso 16 toiles de Braque et 5 de Rousseau est mise sous séquestre par l'État français donc là aussi on est en guerre donc c'était quand même les biens d'un ennemi donc c'était l'État qui les a confisqués et l'État l'a vendu cette collection aux enchères à l'hôtel du Rueau le 31 mai en 1921 donc là Oude a tout tout oublié enfin a tout perdu mais durant ces années donc Oude était en Allemagne il a donc il a passé des années relativement tranquilles actives il est écrivé et il fait la connaissance d'un jeune artiste peintre figuratif Helmut Kohl et avec qui il revient en France en 1924 donc ça aussi donc il ne fait pas grève à la France notamment par la vente de sa collection non il revient il est tellement épris de la France du pays qu'il revient en 1924 où il s'installe donc à nouveau à Paris donc avec son ami et son amant aussi il faut dire de Helmut Kohl et désormais donc il il consacre son temps à ouvrir les portes parisiennes son jeune ami lesquels hélas meurent prématurément en 1931 donc là cette vie commune reste assez assez courte et durant ces années en 1928 Oude publie un livre sur Picasso et la tradition française donc toujours ces deux casquettes d'un côté il organise aussi des expositions et en même temps il écrit mais à l'époque il est plus marchand dans ce sens comme il était avant la guerre mais il a nouveau cheval de bataille durant ces années et ça c'est la promotion des artistes dits naïfs donc aux côtés de Rousseau et Séraphine il s'intéresse surtout à André Beauchamp Camille Bombois et Louis Vivain que donc là je vous invite à venir au Sampambidou pour regarder cette salle dont j'ai parlé au début de ma communication où on montre donc les oeuvres qu'on a dans la collection des Bambois des Beauchamp qui donc deviennent donc des artistes que Oude désormais défend et donc notamment avec son dernier livre que vous voyez ici c'est son tout dernier livre en 1946 1947 donc c'est l'année de son décès et Oude donne ce titre les cinq maîtres primitifs donc ça c'est vraiment un titre que Oude a à choisir pour présenter et là encore avec l'autoportrait de Rousseau dans ce livre qui d'ailleurs aussi traduit en allemand et pour conclure donc tout au long on peut dire tout au long de sa vie Rousseau c'est grand ami de la France nécessera d'adopter une réelle position d'engagement en faveur de la peinture la plus novatrice et aussi la plus marginalisée de son temps donc c'est un vrai découvreur qui voilà qui a vraiment joué un rôle important dans cette dialogue franco-allemande d'avant la grande guerre et continue vraiment durant les années 20 et donc j'espère donc l'avoir présenté durant cette communication et je pense que comme je dis au début il est tombé un peu dans l'oubli et je pense que c'est assez injuste parce qu'il a vraiment un rôle très très important dans cette réception de Rousseau à la fois en France mais aussi en Allemagne merci Applaudissements 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 Applaudissements